Allez, je porte le lieu, il va partir dans une semaine alors. Même pas, dans 5 jours. Allez les amis, aujourd'hui donc, Mishnah Bet Perekhe Pemmaseret Kil Haim. On va étudier les lunichmat simprabat rachem. Aujourd'hui c'est le mois. D'accord ? Et on a vu jusqu'à présent ce principe qui était qu'on définissait une vigne par le fait qu'on avait planté des vignes dedans, des petites vignes. Et donc, ça nous obligeait à ne pas pouvoir planter à une certaine distance de ce champ. D'accord ? Alors maintenant on va avoir une marque le quête entre Abishima et Chachamim. Si maintenant on n'a pas respecté les distances dans le champ lui-même, est-ce que ça s'appelle malgré tout un vignoble, une vigne, ou pas ? Pour que justement, on soit en mesure de dire qu'on peut planter à une certaine distance d'autre chose que de la vigne, pour éviter d'être dans la histoire de Kil Haqerem. Ok les amis, c'est clair ? Regardez ce qu'il dit Abishima, c'est intéressant. Parce que nous on sait que pour que maintenant ça s'appelle une vigne, un vignoble, il faut que les pieds soient plantés en rangée, comme ça, et qu'il y ait une distance entre chaque rangée de telle sorte qu'on puisse laisser passer un animal avec une charrue pour pouvoir travailler. Bon je pose une question, maintenant, ici chez le Gouim, ils n'ont pas la distance ? Bien sûr, vous rigolez ou quoi ? Mais pas 4 mètres ! Non pas 4 mètres, pas 4 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres à bas encore, 2 mètres. Elle est haute comme ça, et comme ça, elle est tellement haute, il y a les roues qui passent comme ça. Mais vous savez qu'en France, les vendanges à la machine, elles sont interdites. Ah ouais ? Sinon il n'y a pas l'appellation. Les vendanges... Il faut que ça fasse les mains. Ouais, il faut que ça fasse les pieds. Comment ? La main, c'est un. Ouais, il faut que ça fasse les pieds. Il faut que ça fasse les pieds. Sinon il n'y a pas l'appellation, c'est pour ça qu'en France, le vin, il est tellement... Hum... Il t'aime en quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'est. Ah voilà. C'est du lait ? Alors regardez. Il est cool. La mûche n'aille la chose suivante. Pour ceux qui sont à l'heure, la mûche n'aille la chose suivante. Mais c'est plus temps à l'heure, hein. C'est plus temps à l'heure, hein. Nous, on a dit comme ça. Je le répète. Une vigne, pour que ça s'appelle une vigne, il faut que... Il faut qu'il lui raisonne. Il faut que les pieds de vigne soient plantés de telle sorte que maintenant il y a une certaine distance entre les rangées. D'accord ? Pourquoi ? Pour que, en fait, on ait cette possibilité de pouvoir travailler la vigne. Maintenant, si quelqu'un l'a planté, il n'a pas respecté les distances. Il a planté des petites vignes comme ça, à moins qu'herbe à amote les unes des autres. Oui. Alors il y a deux avis. Il y a un avis qui pense qu'à partir du moment où c'est comme ça, c'est clair que ça ne s'appelle pas une vigne. Incroyable, hein. C'est-à-dire que plus il y a de petites vignes, et moins ça s'appelle une vigne. Donc ce qui fait que, dans ces conditions, on n'a pas besoin de respecter la distance d'herbe à amote. 60, ça suffit. Avec Sid Fahim, ça suffit maintenant pour pouvoir planter. On aurait dû aller faire un tour, de petites façons. C'est vrai, c'est vrai, on aurait dû faire un tour là-bas, dans un bignonne. On va aller faire les travaux pratiques. Quand Henri partira en Israël, nous, on va aller en travaux pratiques. Oui, d'accord. On va aller faire les vendanges dans le Beaujolais. D'accord ? Puisque de toute façon, il n'est jamais à l'heure, donc... Ah, regardez. J'ai fait la baissière. Si on a maintenant une vigne, heureusement qu'il y a la caméra, je s'assure, je n'en présente pas de parler à quelqu'un, parce que là, sinon... C'est un moussard. Comme ça, il y a des hommes pour la... Alors, on a planté maintenant comme ça. De telle sorte que maintenant, il n'y a pas la distance entre chaque pied de vigne pour pouvoir travailler la terre. Rabishi Manomer Eno Keremidi, ça ne s'appelle pas une vigne. Donc, l'incidence, on a dit... C'est quoi, là ? Ça s'appelle un champ hybride, un champ comme ça, qui est tout azimut, parce qu'il n'y a pas possibilité de passer entre les vignes pour la travailler. Est-ce qu'il y a une interdiction du raisin qui... Non, par contre, si vous plantez maintenant à proximité, même si c'est jusqu'à Shishat Fakhim, on a dit, ça ne s'appelle pas qu'il y a Kerem, ça ne s'appelle pas interdit de qu'il y aïm dans les vignes, puisque maintenant, de toute façon, ça ne s'appelle pas une vigne. Ce qui est assez amusant, parce que, c'est-à-dire, d'un côté, tu mets, on va dire, des rangées de 5, tu mets 5 rangées de 5, il y en a 25, et d'un autre côté, donc sur le même terrain, tu en mets 50. Alors, vous savez pourquoi ? Parce que maintenant, et c'est ce qu'on va apprendre de Khakramim, Khakramim Amrim Kerem. Parce que Khakramim, ils disent, pourquoi ils ont planté comme ça, les gens ? Comment c'est possible de planter des vignes alors qu'ils ne peuvent pas passer entre les vignes pour aller travailler ? Ça arrive à quoi ? C'est idiot. Non, vous savez comment ils font ? Ils plantaient, comme ça, autant qu'ils pouvaient, et ils voyaient celles qui étaient les plus riches, les plus fortes, et les autres, ils déracinaient. Donc, ce qui veut dire que ça permettait comme ça, de pouvoir garder les meilleurs pieds de vie, ceux qui étaient alignés, ils étaient alignés. Si, ils les gardaient, ils les gardaient dans l'alignement, c'est-à-dire ils repiquaient, celles qui étaient au milieu, qui étaient abîmées, défectueuses, ils les arrachaient. Alors maintenant, ce qui fait que, une fois qu'ils avaient fait ça, et qu'ils avaient ensuite travaillé la terre, donc il y avait cette faculté de pouvoir ensuite sélectionner les pieds de vie, et faire en sorte que, faire en sorte que, donc, il y avait la distance qui était respectée, et finalement, donc, on allait se retrouver avec une vigne qui a été plantée comme il faut, et donc, par conséquent, ça s'appelle un kérème, ça s'appelle un kérème, de telle sorte que maintenant, si jamais je veux planter quelque chose, il faut que je respecte cette distance d'un arbat à motte, entre le dernier pied de vie et le commencement de la nouvelle récolte que je vais faire, d'accord ? Non, mais s'il y a plein, regarde, s'il y a plein de pieds de vie, comme ça, plein, et il y a celui du milieu, qu'il faut le déraciner, celui-là, qu'il faut le déraciner, comment qu'ils vont faire accès, si tu dis qu'ils n'ont pas de... Parce qu'après, une fois qu'ils avaient vu celui qui poussait correctement et celui qui n'était pas bien, ils jetaient ce qui n'était pas bien, et après, ils repiquaient, ils replantaient, ils refaisaient une rangée. Et on s'était dérangé, t'es obligé d'avoir dérangé. Et bon, alors, ils déracinaient les bons pour les remettre à plat ? Oui, ils les repliquaient. Et c'est peut-être, tu sais, des fois, en déracinant, et en le remettant, il n'est plus bon. Non, non, pourquoi, non ? Non, c'est seulement les gens qui sont déracinés, qui vont d'un pays à l'autre, comme ça, ils deviennent moins bons. Non, mais... C'est ça que je veux dire ? Ceux-là, à un moment donné, ils deviennent un peu fanés, comme ça. Non, déjà, on le déracinait... En pagaille. Ouais. En pagaille. Ouais, il y a tous les spécialistes, là, oui. Tous les gens, on a... T'as remarqué qu'on a des spécialistes, là ? Ouais. On va devenir... Bah, c'est un chidouche, là. Voilà, les amis. Donc, en tout cas, voilà. Il y a tous les élections en Israël, ils ont besoin d'un ministre de l'Agriculture. Allez. Parmi nous, peut-être. Regardez, il y a un midrash que tout le monde connaît, parce que ça, c'est un midrash que j'ai envie de raconter à chaque fois, qui parle, vous savez que dans la parasha de Vahira, on va commencer avec les premières plaies, en fait, les sept premières plaies, et la deuxième des plaies d'Egypte, c'est la plaie de la grenouille, Sefardera. Baruch, Shem, Kevod, Makuto, Lamaïd, ouais. C'est vrai que dans Perekchira, c'est ça qui est amusant, qu'est-ce qu'elle dit, la grenouille ? Baruch, Shem, Kevod, Makuto, Lamaïd. Vous savez pourquoi elle dit ça ? La colombe aussi, elle dit une belle façon. Parce que la grenouille, à un moment donné, c'est marqué que, quand Jebocou, il a fait en sorte que la plaie, la grenouille se diffusait partout, 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 même dans les fours. D'ailleurs, les Égyptiens, ils ouvraient le four, il y avait des grenouilles. Ouais, mais ils ne pouvaient pas les manger, parce que c'était grillé. Et quand il ouvrait le four, la grenouille, qu'est-ce qu'elle disait ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Voilà. Je savais qui elle allait dire. Non, tu étais obligé de la sortir. Alors, regardez. Vous savez, ici, dans l'introduction, que la nature de l'homme, c'est de penser que, quasiment d'oublier qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. La têchure. Ouais, on oublie un petit peu que tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, la nature qui se présente, c'est quelque chose de surnaturel. Ouais. Que c'est Ajo-Koku qui crée toute la nature. Et on va voir ici que, vous savez que, la plaie des grenouilles, elle était très particulière. Et ça, c'est Rabbi Akiva qui le dit. Bah, toutes les plaies. Si vous lisez les versets qui en parlent, une fois on dit « Sfardeim » et une fois on dit « Sfardera ». On dit au pluriel. Il n'y en a qu'une. Ouais. Une grosse. Une grosse. Et comment ça se fait qu'il y en a qu'une ? Elle s'est multipliée comment ? Ah voilà, c'est Hachem. Alors regardez ce qu'il dit ici. Mais j'avais un bec en fer. Mais j'étais un peu la grenouille, ça fait 5 ans. C'est ça ? Le bec en fer ? Ah, c'est vrai. Ah non, c'est qui ? Bref, regardez. C'est marqué comme ça. Concernant la mise en garde que Moshe a fait à Pharaon, concernant la plaie des grenouilles, qu'est-ce qui est marqué ? Le fleuve, il va déborder de grenouilles au pluriel. Pourquoi au pluriel ? Il va y avoir tellement de grenouilles, parce que ça déborde. Ce n'est pas une grenouille qui va déborder, pas tout. Donc, le fleuve va déverser maintenant des grenouilles. D'accord ? Par contre, quand on veut dire, quand on décrit dans la Torah comment ça s'est passé, c'est marqué, la grenouille, elle est montée. Une seule grenouille. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva ? Rabbi Akiva Omer ? Il y avait une seule grenouille. Une frange. Et les Égyptiens, ils tapaient dessus. Ils tapaient. Et chaque fois qu'ils tapaient, ils se divisaient en deux. Mais pourquoi ils tapaient dessus ? Pour la tuer. Vous savez, il y a un grand principe qu'on apprend ici. Il y a des gens, ils croient que quand ils veulent résoudre leurs problèmes, ils veulent comme ça résoudre de cette manière-là, en frappant. Et plus tu frappes dessus, et plus ton problème se multiplie. Et plus la colère se multiplie. Et comment tu veux si tu ne veux pas le taper ? Alors, comment on fait ? C'est une bonne question. Mais en tout cas, ce n'est pas en tapant dessus qu'on va résoudre le problème. Je suis d'accord avec toi, mais la solution... Il n'y a pas de sa dépense, c'est clair. Je me demande pourquoi la... Dialogue, dialogue. Alors regardez. La question qui se pose ici, c'est pourquoi si maintenant, Akash Bokrou... Qui ? Pourquoi Akash Bokrou, il a dit la plaie des grenouilles, il va y avoir, au point qu'il y en aura partout, dans les fours, dans les lits, dans les maisons, dans les demeures, partout il y en aura. Pourquoi il n'a amené qu'une seule grenouille ? Pourquoi il a pris cette manière de faire ? Pour que ça puissent bien reculer, plus frappant. Frappant, oui, c'est sûr. Maintenant, la question qu'on peut poser, tu veux amener les grenouilles, amène-les en paquet. Les sauterelles, combien il en a amené ? Des millions, des milliards. C'est que pour qu'ils voient quand même que... Que quoi ? Les sauterelles, tu n'aurais pas fait pareil ? Il y avait une seule sauterelle. Non, non, il y avait des nuages, les sauterelles. Que le ciel était noir, on a l'impression que c'était... Moi, j'ai vu ça, le nuage des sauterelles. C'est impressionnant. Il y avait une seule sauterelle, ça pourrait paraître naturelle. Ça pourrait paraître naturelle, les sauterelles. C'est incroyable, hein ? Quand tu passes, les récoltes, on n'est plus, hein ? Oui, mais vous allez te le manger après, ça. Ah oui, allez, on les mange alors, c'est sûr. Rire, rire. Rire ou bouillis ? Hein ? Rire ou bouillis ? Bouillis, bouillis, bah... Vous savez qu'il y a des sauterelles cachées ? Parce qu'on les sèche au l'hiver. Les sauterelles cachées, il y a un ré. Il y a un ré dans le ventre de la sauterelle. Il y a un ré. Haïta Matara, mi-Ukhedet, a-fatsat at-sordeyim, al-tnei-mitsraïm, el-de-a-kaat amitsraïm. Vous savez qu'il y avait un but qui était sous-jacent. Fermé ? Oui. Il y avait un but sous-jacent. Pourquoi maintenant que je boucouille la fête de cette manière-là ? Pour que justement, les Égyptiens, quand ils soient frappés, ils aient encore quelque chose en plus que les désagréments de la plaie, il y avait aussi autre chose qu'il fallait voir. C'était quoi ? Ben, ma-cha-cha-va-ru-sona-nir-eh, donc la première pensée, elle nous ressortait quoi ? Ki-a-ma-kot, ni-tenu, ki-a-ne-che. Quand on reçoit un coup, c'est une punition. A priori, c'est ça la logique. Oui. Ah, imken, mais si c'est ainsi, madoua lo hikam ha-chem, barik-chonab et ma-cha-va-ru-sona-ve-ma-kaat-be-chorot, ou mi-adag-meshaché, met Israël, et bien améronim. Si tu veux maintenant frapper quelqu'un et le punir, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas lui donner un premier coup, puis un deuxième coup, puis un troisième coup, et le dernier, c'est le dernier coup qu'il va lui dire top. Tu prends le dernier coup, tu donnes le dernier bien comme il faut, ma-cha-be-chorot, c'est le coup de grâce, c'est le stockade, ma-cha-be-chorot, et là, les Égyptiens, ils n'ont pas le choix. Si Pharaon, il voit qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit maintenant, laissez partir. Ouais. Donc, ce n'est pas ça le but initial unique de la ma-cha. Il devait recevoir les coups. Il va recevoir, bien comme il faut. Pas seulement ça. Mais il y a aussi autre chose derrière. C'est quoi ? Les plaies qu'ils ont reçues aux Égyptiens, c'est pour apprendre aux Égyptiens quelque chose. Quoi ? Et également aux Égyptiens, vous savez que ce qui était caractéristique de l'Égypte, à l'époque, c'était quoi ? Les Égyptiens, ils étaient cofrives au Samurdi. Les Égyptiens, tout leur but, c'était de dire, nous, c'est par la force de nos mains qu'on a réussi. On n'a pas besoin d'autre chose. On a le fleuve. Le fleuve nous suffit. On peut abreuver toute l'Égypte avec. On n'a besoin de rien d'autre. On est trop fort. Les racines. Il y a pas mal de dieux. Chores. Ouais, mais les dieux, c'est de la foutaise. Oui, ouais. Dans tout cas, où les femmes, les quarts, qui Hachem ou Elohim. Tout le but, c'était maintenant ancré, changer les choses, ancré dans la tête des Égyptiens et dans la tête d'Israël, qu'il y a un dieu et qu'il faut maintenant faire attention et avoir confiance en lui. Koliachol, qui est capable de tout. Et vous avez vu que toutes les plaies, elles sont divisées en trois catégories. Il y a une plaie sur les éléments naturels, les éléments minéraux, les éléments, les animaux et après sur Hachem, sur les hommes. Donc on voit qu'Akashbuchu, il a l'emprise sur la terre, sur les eaux, sur le ciel, sur les animaux, sur les êtres humains. Et ça, c'est comme ça qu'ils l'ont appris. En prouvant qu'Akashbuchu, il pouvait maintenant agir sur n'importe quelle matière. Oui. Il n'y a pas de nature. Il n'y a rien qui est naturel. Il n'y a pas des éléments où on dit, voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Oui, comme certains. C'est seulement ce qu'Akashbuchu décide qui va arriver. On ne croit pas maintenant, il ne faut pas s'imaginer que maintenant, on a une emprise sur les choses, qu'on est en mesure de diriger ou de guider maintenant la nature. Celui qui croit que par des expériences naturelles, il peut maintenant faire ce qu'il décide, il se met le doigt dans l'œil. Et ça, c'est le... Un fil rouge. Voilà, c'est le... La leçon essentielle qui transparaît comme un fil rouge à travers chaque plaie. C'est quand je vous décide si l'eau devient du sang ou pas. La cendre deviendra des poux si c'est Akashbuchu qui décide. Ce n'est pas que maintenant la nature dit, voilà, la cendre c'est de la cendre, le sang c'est de sang, l'eau c'est de l'eau. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les fichas, par conséquent, c'est pour ça que la plaie des grenouilles, elle a commencé par une seule grenouille. Et c'est les égyptiens qui l'ont multiplié, qui l'ont étendu en frappant dessus à chaque fois. C'est-à-dire maintenant, tu crois toi que maintenant tu as une emprise sur la chose, tu dis que tu vas t'en débarrasser en t'importe si. Non, au contraire, regarde. C'est l'effet contraire. Ils n'auraient pas tapé. C'est le double effet qui se coule. Ils n'auraient pas tapé, il n'y aurait qu'une seule grenouille peut-être. Ils savaient Hachem qu'ils allaient taper. Pour apprendre quoi ? Que tout ce que l'homme il a accompli, il n'a aucune utilité, aucun effet. Il ne peut faire que ce que Akadosh Bokou il dessine. Celui qui croit qu'il est capable de lui changer les choses, il se met le doigt dans l'œil. Je vous le dis. Encore une fois. Plus qu'à l'os du fond. Je vous le dis que tu peux changer ton masal de croire, il faut le faire. changer son masal ça veut dire quoi ? Ça veut dire être conscient que tu es entre les mains d'Hachem. Celui qui sait que... Mais tu peux changer. Non, tu peux changer. Nous, on sait que nous on a cette faculté de pouvoir faire changer les choses. Pourquoi ? En montrant que ce n'est pas nous qui faisons changer les choses. Si tu es persuadé, si tu as une conviction... Celui qui ne fait pas l'ichtat de l'autre, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas ! Pas besoin d'ichtat de l'autre. Celui qui fait l'ichtat de l'autre, ça veut dire qu'il a un problème. C'est tout. Je te le dis et je te le répète. Alors, reste au lit. Et ben voilà. Seulement ce qu'il veut, c'est ce qui arrive. Même dans les situations où maintenant c'est contraire à la nature. Comme c'est l'expression qui est à la bouche de tous les sages de notre... La despopulaire. Celui qui croit que maintenant il est en mesure de changer les choses, c'est du mensonge. C'est ce qu'il y a Kajboukou qui a décrété qui est l'hémette. C'est lui qui décide. Ne croyez pas que parce que j'ai réussi à manipuler une expérience chimique que je suis capable de changer les choses. C'est faux. Kajboukou l'a décidé. Il a donné à l'homme la possibilité de guérir. Il a donné l'autorisation à l'homme de guérir. Alors il guérit. S'il n'y a pas cette autorisation, il ne guérit pas. C'est comme sa mission. Les médecins, c'est marqué Tosh et Barofim la Guéinam. Le meilleur des médecins, il voit Guéinam. Pourquoi ? Parce qu'il s'imagine qu'il est là pour sauver le monde. Le mec qui sort de la staff d'opération il dit moi j'ai sauvé une vie. Qu'est-ce que ça sauver ? Et quand il meurt il dit écoutez madame je ne suis pas le bon Dieu. Voilà. Exactement. Nous on dit en arabe commencez HM8 et d'aube. Voilà. Et toi le ciel t'aidera. Comme il m'a dit un arabe en Israël c'est très bon tout ce qui est médecin c'est quoi ? C'est des connaissances qu'ils ont. Mais l'intelligence elle vient uniquement celui qui étudie la Torah. C'est tout. Mais tout le monde c'est des connaissances. C'est des connaissances qu'ils ont. Voilà c'est ce que je t'apprends. Ils apprennent la connaissance. Ils apprennent par exemple ça c'est la foi ça c'est une rate ils apprennent ils apprennent mais la chokhmah l'intelligence c'est la chambre qui la donne. Ils parlent la Torah. C'est pas dans la fumeur d'être docteur. Si vous tapez sur un animal à coup de bâton l'animal il va mourir. Donc le fait que les égyptiens maintenant ils se sont évertués à taper sur la grenouille et la tuer comme ça c'est pas seulement que la grenouille n'est pas morte mais elle s'est multipliée. Pourquoi ? Tu es encore sur la grenouille ? La grenouille ? Eh bah oui il reste trois lignes. Hein ? Il reste trois lignes. Non mais tu n'as commencé par la grenouille tu es... Oui on termine avec la grenouille. C'est la preuve de la preuve de l'appeler la grenouille c'est ça. Que maintenant elle aurait dû mourir. Du fois que les égyptiens ils se sont achandés dessus la grenouille devrait mourir. Mais la grenouille est toujours là. Ouais. Ah ! C'est seulement la volonté d'Hachem qui s'accomplit. Il n'y a pas de nature dans le monde. La nature ça c'est un truc de goï. Il n'y a pas la nature ça n'existe pas. Chassé naturel. Ah ! Chassé naturel il revient au galop ça marche pas il revient au triple galop. Seulement la volonté d'Hachem et lui il a voulu que la grenouille elle ne meure pas et là il a voulu qu'elle se croisse et qu'elle se multiplie d'ailleurs la grenouille elle ne se croit pas elle se croit. Elle se croit. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Effectivement on est en situation de croire qu'on va il ne reste qu'un seconde. Allez maintenant on va se faire les deux. On peut croire que maintenant on est maître des choses on est maître des éléments ça marche pas. Ça marche pas. On n'est pas maître. Et si on est conscient de ça alors on peut faire ces choses. Écoute-moi moi je parle d'un principe celui qui croit en Dieu il n'a pas besoin de lui poser des questions il sait tout il sait tout si un verre il les fabrique comme ça ils sont arrivés à la fabrique c'est la vraie mouna c'est la vraie mouna c'est tout c'est ce qu'on dit c'est la mouna il n'y a pas de mieux c'est pas mieux la mouna c'est le gâteau le mouna c'est pour pécheur elle s'est lavé les mains elle s'est essuyée et seulement après elle veut faire la breraha qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? ça veut dire qu'il y a un contre-temps il va faire la breraha après avoir fait l'acte et ça on a dit que nous c'est pas comme ça que ça se passe chez nous comment on fait ? je prends une question posez non il n'y a pas de question bête je suis dans le train je rentre dans les toilettes dans le train je me lave les mains je ne peux pas faire la prière dans les toilettes laquelle de prière ? après être allé aux toilettes ? après l'évateur ou alors avant de manger ? non pas avant de manger alors voilà il n'y a pas de problème si vous êtes allé au vateur non mais tu as les mains tu as les mains encore mouillées c'est ce qu'il te l'a dit non monsieur Selam on a dit qu'il y a deux choses si on se lave les mains avant de manger du pain ou si on se lave les mains après avoir fait les besoins bon alors je ne savais pas que c'était le pain on a dit que la différence entre les deux la différence entre les deux est suivante voilà d'accord quand vous avez été aux toilettes voilà et vous voulez vous laver les mains avant de faire la bénédiction il faut s'essuyer voilà d'accord toujours voilà c'est ça à Chériatza on ne peut faire la Chériatza qu'une fois qu'on a les mains sèches il ne le dit pas quand je vais manger du pain maintenant si vous voulez manger du pain il n'a pas dit ça vous sortez des toilettes avec les mains mouillées vous faites la bracha et vous essuyez les mains d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un il n'a pas fait ça il n'a pas respecté l'ordre voilà ce qu'il dit le rameau il a dit que celui qui s'est essuyé les mains avant d'avoir fait la bénédiction il a le droit de faire sa bracha après même après pourquoi monsieur mais non on a vu hier que non on a vu que vous non hier maintenant si jamais le bonhomme il a fait il s'est lavé les mains il s'est essuyé les mains il s'assoit à table il fait un moti il dit ah j'oublie il a passé le moment c'est fini trop tard il a perdu la bracha il a fait la bracha oui mais il l'a pas fait on parle d'un bonhomme il s'est essuyé il a pas fait un étilatadaï il a fait moti et il a oublié il a fait un étilatadaï ok alors regardez ça c'est ce que pense le 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 maintenant il y a les décisionnaires qui pensent même si c'est avant moti même il a fait netila et il s'est essuyé les mains à monter la bracha il ne peut pas refaire la bracha derrière il y en a qui pensent comme ça il y en a qui pensent comme ça il y en a d'autres qui pensent qui peuvent Le rama il a dit Bédiyavad, ça s'appelle Bédiyavad, on a dit Braha envers les asiatins, toujours, d'abord la bénédiction, ensuite l'action. Et comme maintenant le fait de laver les mains, si tu as commencé à la manger, tu peux quand même faire réparer sa poignée. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, on a dit, parce qu'il va remanger un autre morceau, il va remanger un autre morceau, ça s'appelle Braha envers les asiatins pour l'autre morceau, d'accord ? Mais maintenant, une fois qu'il sait laver les mains et qu'il sait essuyer, comment veut-tu qu'il fasse ? Alors d'après certains décisionnaires, il va toucher des parties du corps qui sont couvertes, et donc ça l'obligera à se relaver les mains. Et donc, il va refaire Nethila, il va toucher ses chaussures par exemple, et dans ces conditions, il va faire la Braha, avant de se réessuyer les mains. Donc comme ça il a gagné, que quoi ? Il a fait Nethila, il s'est essuyé, mince, il ne peut pas faire la Braha, il va se toucher des parties du corps qui vont rendre les mains sales, il refait Nethila, et il fait la Braha, il s'essuie. Alors là il recommence, il peut faire ça de la journée, remarque qu'au moins après il n'a rien à prendre, ça c'est clair que... Non, c'est pas ça, il est... A Mishnabura, à Mishnabura katav, basé, qu'est-ce qu'il dit Mishnabura ? Celui qui maintenant s'essuie avant la Braha, il n'a pas respecté l'ordre. Il a le droit de se faire la Braha même après, Mishnabura donc il pense comme le Rama, S'il n'a pas encore fait la Braha, Motsi, d'accord ? Donc si jamais il n'a pas respecté l'ordre, il peut quand même malgré tout, quand même malgré tout, Bedi'arvat ça s'appelle, Mano Mikol Makom dans tous les cas, Par contre il faut toujours, toujours terminer la Braha avant de commencer à s'essuyer, parce que vous avez des gens qui sont comme ça, ils ont la CV dans la main, Non, c'est pas bon, ça s'appelle que tu t'as pas fait avant, donc il faut bien attendre, bien comme il faut, après tu prends la serviette et t'essuies, d'accord ? Beaucoup, beaucoup ? Je peux le dire, moi. Et aussi, quand ils sont là-bas, ils disent, Il y en a qui font comme ça, ils disent, ouais, vous avez des gens qui font, ils disent, au lieu de dire, une fois qu'ils sont là-bas, ils disent, c'est où il y a des chrém kodesh ? Ouais, levez vos mains vers la sainteté, ouais, et ils disent, Bawukhata Hachem, ils disent, c'est où il y a des chrém kodesh ? Ils commencent à s'essuyer, Bawukhata Hachem, ouais, ça marche pas ça. C'est à la bolo. On a dit qu'il ne faut plus faire comme ça. Ils ne font pas comme il faut, donc c'est pour ça qu'il faut, le mieux, le mieux, vous avez les mains mouillées, vous ne touchez pas les serviettes. Vous faites la bracha, une fois que vous avez terminé la bracha, vous allez chercher la serviette. Je veux vraiment aller voir. C'est tout pour vrai.